Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne des pièces, bon, je vais faire une petite vidéo expliquant pourquoi il n'est pas nécessaire de manipuler l'actionneur turbo, voyons, ici le propriétaire de ce véhicule. A vue entre tuto et quelques vidéos sur le internet qu'en manipulant l'actionneur, il est possible d' obtenir que le véhicule ait plus de puissance, c'est à dire que plus de pression turbo se traduit par plus de puissance dans le moteur et ce qui a été réalisé a été de faire éclater le turbo, que le véhicule entre en auto, la combustion a réussi à l'arrêter, a réussi à noyer le véhicule et a sauvé le moteur, j'espère qu'à long terme cela n'aura pas de problème, mais bon, regardez, l'actionneur turbo. Ici vous avez, c'est la tige de l'actionneur turbo et ceci sont les écrous, ils bougent et ils utilisent précisément pour réguler l'actionneur, d'accord, car ce turbo est un turbo à géométrie variable et j'ai déjà dit que cela doit être fait par un professionnel, même ceux à géométrie. Fixe devrait également être effectué par un professionnel, regardez, c'est l'actionneur et il y a la tige. Ce sont les écrous, que cela, comme je le dis, est fait par un professionnel, en fait, les marques qu'ils mettent précisément pour qu'ils ne bougent pas à cause des vibrations et pour marquer quoi n'est pas nécessaire, toucher. Regardez, la turbine doit être là et comme vous pouvez le voir il n'y a rien, il n'y a rien ou c'est éclaté. L'huile qui est sortie vers l'admission, c'est ce qui a fait entrer le véhicule en auto-combustion, je dis déjà merci Dieu a déjà pu le noyer et l'hélice du compresseur devrait être là. Et comme vous pouvez le voir elle n'est pas là non plus, l'un a éclaté et puis l'autre, d'apostrophe. Accord, il a eu de la chance comme je dis que ça n'a été que le turbo, ça a été une panne un peu chère. Mais si le moteur avait éclaté les dommages auraient été beaucoup plus chers. Et bien. Si elle a été utile pour vous là, vous avez la vidéo, ne pas oublier de vous y abonner, vous à la chaîne. Et bien on le voit !